Et salut à tous et à toutes on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de toutes les ultra rares de la série XY Evolution. J'ai complété depuis un petit moment, enfin en fait il manquait une carte, une turbo voilà que j'ai échangé à la team Skyratros. C'est bizarre il manquait une turbo avec tout ce que j'ai ouvert mais j'ai pas réussi à choper le Macoyer turbo. Donc j'ai pris mon temps, j'avais pas envie de l'acheter sur ebay, comme je fais souvent des échanges avec la team Skyratros, ça m'est venu à l'idée je fais tiens je vais lui échanger s'il l'a en double, il l'avait en double donc nickel. Et du coup je peux enfin tout vous présenter, j'aurais pu tout vous présenter le lendemain de mes ouvertures parce que j'avais tout, j'avais tout sauf ma cognore mais manquait ma cognore donc voilà. Vous connaissez je suis pas là pour faire le premier sur youtube, je m'en fous complètement. D'ailleurs c'est peut-être le mois le premier j'en sais rien du tout mais on s'en fiche. Donc je vais commencer par les secrètes, les petites secrètes entre guillemets. D'habitude je finis par elles mais là c'est pas vraiment des vraies secrètes. Donc celles que j'aime le moins, bon je les aime bien toutes, mais celles que j'aime le moins c'est celle-ci. En fait c'est difficile parce que c'est des cartes que j'ai tellement vues que j'ai du mal à les apprécier beaucoup en fait. Je les ai beaucoup vues, c'est pas vraiment les nouvelles cartes. On va dire que c'est celles que j'aime le moins. Je vais aller tout là-bas. Ensuite, je vais peut-être mettre là plutôt ce qu'il va avoir à cette place, le Pikachu surfeur. Voilà, je préfère le Pikachu volant. Je le fais rapidement, on va pas prendre deux ans sur une présentation de cartes. Voilà. Toujours avec mes petites pochettes, c'est une pochette qui m'accompagne à chaque couverture de la nouvelle série. En deuxième, le Dodio. Tout simplement parce qu'elle est très drôle. On ne l'a jamais vu, donc voilà. Très drôle cette carte. Et la première, c'est celle-ci qui est super drôle. J'adore vraiment beaucoup. Très enfantin, mais elle est très mignonne. J'aime beaucoup. Hop. Ensuite, on passe au Turbo. Donc Turbo, il y en a quatre. Ouais, il n'y a que quatre Turbo. J'étais persuadé qu'il y en avait cinq. J'ai cherché la cinquième partout jusqu'à un moment où je ne l'ai pas trouvée. J'étais par sur le Pokécard X et je me suis dit, ah oui, en fait, c'est un peu con. Il n'y en a que quatre. Donc voilà. Donc celle que j'aime le moins, c'est le Staros. Simplement parce que c'est un Pokémon que je n'apprécie pas trop. Bon, c'est notre Toll de Mer, c'est rien de spécial. On ne va pas... Le Mâconieur, ce fameux Mâconieur que je n'ai jamais pioché. Je m'en demandais presque si elle existait. Mais si, je l'ai vu finalement. Enfin, je l'ai reçu, donc c'est qu'elle existe. Le Feunard, qui est très très beau. Je pense que la plupart des gens vont le mettre premier. Le Feunard, ce n'est pas un Pokémon que j'aime beaucoup, moi, personnellement. Donc ça peut paraître bizarre, mais je n'aime pas beaucoup. Par contre, j'adore ce Pokémon. Le Nidoki. J'adore ce Pokémon et là, j'aime bien comment il est... Bon, j'aime bien cette carte. Ensuite, on va passer aux Hex. Donc, c'est les Hex normales, pas les Hex, mais les Méga, que les normales. Alors, je vous montre trois cartes d'un coup. Voilà. Sauf que je n'ai pas réussi à les départager. Cartes déjà vues. Je ne sais pas quoi en dire. Voilà. Il n'y a pas une carte qui me sort plus que l'autre. Ils sont au dernier ex aequo. Voilà. J'ai trop vu ces cartes dans l'étincelle. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont remis ces cartes. Je ne comprends pas. Et ensuite, il y a quatre Hex nouvelles, cette fois-ci. Donc, celle que j'aime le moins, ça va me faire croire beaucoup, mais c'est le Yutoo. Je l'aime bien. Je l'aime bien, mais je préfère les autres. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais elle est très belle. Ensuite, un Pokémon que j'adore. Le Dracolos. J'ai toujours aimé ce Pokémon. Voilà. Ça doit être depuis l'animé où Sacha, je ne sais plus trop, il combat avec son Pikachu contre un Dracolos qui est hyper fort. Enfin, le Pokémon m'a beaucoup marqué. J'adore ce Dracolos. Tac. Il est très beau en plus sur la carte. Ensuite, le Ronkarnage. J'ai beaucoup hésité avec le Dracolos. Puis je me suis dit, quand même, Ronkarnage, c'est un Pokémon qu'on n'a jamais vu en Ultra. En ex, en tout cas. Donc, je l'ai prise en deuxième. Et ma préférée, et de très très loin, c'est le Fagados. J'adore ce Pokémon. Il m'a toujours fait rire. Il est plutôt original, je trouve, avec le coquillage qu'il mange la queue tout le temps. Enfin, j'aime beaucoup ce Pokémon et la carte est très très belle. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une très belle carte. C'est une belle réussite. Et surtout une nouvelle Ultra pour Flagados. Enfin, Flagados n'en avait pas d'Ultra, donc... C'est plutôt cool. Et en plus, ils ont mis Flagados et pas Ouagada et je suis content parce que je n'aime pas trop Ouagada. Donc ensuite, pour les dégâts. Pareil, même bilan. Je les ai trop vus. Donc les trois, je les place pareil. Hop. Je les aime pas. Je les aime pas. Enfin, c'est pas que je les aime pas, c'est que je les ai trop vus. Donc je n'arrive pas à les classer. Et il ne reste que 2 méga du coup, vu que Mewtwo n'a pas de méga dans cette série. Et Dracolos n'a pas de version méga. Donc on ne peut pas avoir de méga Dracolos. Donc le méga Rocardache, c'est celle que j'aime le moins sur les deux. Voilà. Très sympa, mais je préfère le Flagados. Et donc, vous l'aurez compris, le Flagados. Je préfère le Flagados X normal, mais celle-ci est sympa également. Mais je préfère largement le normal. Ce sont les méga, j'ai un peu de mal avec. Ensuite, les Dresseurs Full Art. Il y en a deux. Je vous montre les deux d'un coup. Comme ça, vous pourrez vous faire votre petite idée. Moi perso, j'ai une petite tendance à préférer Ondine. Ouais. Ça doit être le maillot de bain, deux pièces. Sinon, les deux cartes sont très jolies. Ensuite, les Full Art. Il y en a trois. Parce qu'il y a quatre méga, donc trois Full Art. Les trois sont incroyables. J'adore les trois. Mais j'ai dû passer cinq minutes à faire mon classement sur les trois cartes. Alors que le reste, ça m'a pris dix secondes. J'ai beaucoup de mal. Donc celle que j'aimerais le moins, je pense que c'est celle-ci. Pourtant, je l'adore. Mais bon, ben voilà. Il fallait faire un choix. Elle est très très belle. J'aime beaucoup cette carte. En deuxième, le Dracolos, que j'ai eu un gros coup de cœur quand je l'ai eu en vidéo avec vous. Mais il y en a une que je préfère encore. Elle est vraiment super belle. Je vous le dis, on en croit qu'il se transforme en super saillant là. J'adore. Très belle carte. Et ma préférée, pourtant j'avais mis le Mewtwo en celle que j'aime le moins, à part les droits de Starter, c'est le Full Art. Ça pour le coup, j'étais sur Assemblant Franck, c'est celle-là que je préférais. Mais entre les deux, j'hésitais entre laquelle que je préfère. Celle-là, c'est ma préférée, il n'y a même pas photo. Ce Mewtwo, il est... incroyable. Les effets de sphère autour. Superbe carte. C'est le plus beau Mewtwo, je pense, depuis Destinier Futur que j'ai vu. Très très belle carte. Elle est super bien réalisée. Je l'adore. Ensuite, il y a les 4 mégas et ça sera fini. Donc celle que j'aime le moins, c'est le Florizard, que j'aime beaucoup, pour le goût. Pour le coup. Pardon. Que j'aime beaucoup, mais... Mais, mais, mais... C'est que j'aime le moins, quand même. Hop. Ensuite, à savoir noter les plus d'art également, j'ai mis le Thor Tank en troisième. Le mégas Thor Tank. Ah, j'aime beaucoup, mais les deux autres, j'ai eu un coup de cœur pour les deux autres. Et je rappelle, Thor Tank, ce n'est pas mon Pokémon préféré. C'est Carapuce et Entei. C'est Carapuce, hein. C'est pas parce que j'aime bien Carapuce que j'aime Thor Tank. Même si j'aime beaucoup Thor Tank. Et en deuxième, il ne restera qu'aux feuilles Rencarnage. En deuxième, j'ai mis... Le Rencarnage. Voilà. Gros coup de cœur pour cette carte. Je l'adore. Elle est trop trop belle. Vous l'aurez compris, de toute façon, Rencarnage, c'est mon coup de cœur de cette série. Avec le flagado, j'aime beaucoup ces deux cartes. Voilà. Superbe méga Rencarnage. Il est super beau. Je l'adore. Voilà. Et donc, pas de suspense. La première. Je vais pousser un petit peu, parce qu'on ne peut plus la mettre sinon. Voilà. Celle que j'ai préférée. C'est le méga Dracaufeu qui est... Pouah ! Quand j'avais vu cette carte en vrai, j'étais choqué. Enfin, la carte, elle est trop trop belle. Je ne me rappelle pas d'avoir vu un Dracaufeu. J'ai des pauvres cherchés. Que ce soit en foulard ou n'importe laquelle. Dans cette forme. Enfin, sous cette position, j'ai envie de dire. De face, les ailes grandes ouvertes. Il est incroyable. On voit sa flamme derrière. J'ai l'impression que le ciel semble assez déchaîné. Enfin, assez sombre. J'adore cette carte. Il en impose. Franchement, il en impose à mort. Et ma seule déception sur cette carte, c'est que ça ne soit pas une secrète. J'aurais vraiment aimé que ça soit une secrète pour lui rajouter un petit truc. Elle est trop trop belle. C'est ma carte préférée de la série. J'adore cette carte. Elle est incroyable. Donc voilà. Je vous ai montré toutes les Ultras de la série XY Evolution. Et donc, on en termine avec le bloc XY. Voilà. C'était la dernière série. La prochaine série qui arrive, je crois, en février. Si j'ai bien lu, si je me rappelle bien, c'est début février. Donc certainement fin janvier. Parce qu'on a souvent des en avance. Enfin moi, ça sera en février. Je pense que je vais prendre mon temps comme d'habitude. Donc début février, on aura la nouvelle série. Le nouveau bloc surtout. Qui devrait s'appeler, selon toute vraisemblance, Lune et Soleil. Ou Sun & Moon. Je ne sais pas s'ils apprendront. Mais je pense que ce sera un nom français. Je ne sais pas. On verra bien. En tout cas, ce sera un nouveau bloc. Et qui dit nouveau bloc, dit nouveau Pokémon. Eh oui. On aura la 8G du coup. La 7G ? La 8G ? Je ne sais même plus. Non, la 8G. Ouais. La 8G dedans. Ce sera plutôt sympa. Moi qui n'ai pas encore joué au jeu. J'y jouerai en janvier, je pense. J'attends de finir un petit peu mon Final Fantasy. D'ailleurs, ça n'a rien à voir avec cette vidéo. Mais pour ceux qui veulent savoir, sur Final Fantasy, je suis à 45 heures de jeu. Je crois. Et je ne suis même pas la moitié du jeu. Je suis en train de le savourer. Voilà. Donc pour revenir à la vidéo. Voilà toutes les cartes. Donc n'hésitez pas à me faire votre petit top. Vous me faites un petit top comme d'habitude. Il y a des gens qui me font un top de toutes les cartes. Mais bon, vous me prenez beaucoup la tête. Voilà. Un petit top 5 de vos cartes préférées. Ça m'ira très bien. J'ai quelques cartes à échanger d'ailleurs de cette série. Je ne vais pas vous les citer, mais j'ai beaucoup de cartes à échanger de cette série. Si on peut faire des échanges. En vrai, ça ne me dérange pas. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde. Ciao, ciao.